Avec son marteau, il replie la lame abîmée. Un petit passage à l'affûtage pour donner une seconde vie à ce vieux couteau. Christophe Marx, affûteur-rémouleur à 50 ans, une reconversion réussie. J'avais besoin d'exercer un métier manuel, c'était toujours au fond de moi-même. Et besoin de faire un métier qui est utile, où je sens vraiment le service vers les gens et le sourire des gens quand ils ont nouveau des outils qui sont remis en état. Sa formation, l'ex-directeur de production dans l'industrie, l'a effectué dans le dernier centre de formation d'Europe installé dans le GERS. Un CAP d'affûteur-rémouleur itinérant. J'en suis très fier après mon diplôme d'ingénieur en génie chimique. C'est vraiment génial. Pour moi, c'est venu naturellement. J'avais l'impression de m'amuser en travaillant. Et c'est encore le cas tous les jours. Il faut être vraiment très minutieux, très observateur et vraiment remettre l'outil au goût du client. Et des outils, il y en a à restaurer. Outils de jardinage, de cuisine, de bricolage. Les ciseaux bien évidemment, les roulettes à pizza, d'autres formes de burin, les chaînes de tronçonneuses. Est-ce qu'on peut refaire une pointe ? Oui, bien sûr. Christophe espère développer sa clientèle de particuliers. Plus difficile à convaincre que le professionnel avec qui il travaille régulièrement. Le besoin est vraiment là. Et surtout, c'est un service qui s'apporte à la porte du client. Donc pour les cuisiniers, ils n'ont pas obligé de ramener les outils chez un affûteur. Idem pour les coiffeurs, les traiteurs, les boucheries, les toiletteurs pour animaux et même pour l'épicerie fine italienne présente sur le marché. Je vous les ramène de nouveau ? A peine quelques minutes plus tard. Les autres exposants, souvent aussi bien contents d'avoir un rémouleur. Ça leur permet d'avoir des tranchants et puis de faire un vrai travail de professionnel. Le Reich Tétois Christophe Marx, affûteur-rémouleur, est présent tous les premiers jeudis du mois sur le marché de Souffal-Veyersheim. Merci d'avoir regardé cette vidéo !